Musique Singapour, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est une île, c'est un petit territoire, c'est quatre fois la région de Bruxelles capitale, donc c'est un territoire vertical, c'est un espace où vous avez une grande concentration de population avec quatre grandes communautés, la communauté chinoise à 75%, la communauté malaisienne parce que Singapour était dans le passé une partie de la Malaisie, ils ont pris leur indépendance en 1965 et puis vous avez 8% de Tamiles, d'Indiens qui composent la population. Le reste c'est la communauté internationale, à Singapour vous avez plusieurs milliers de multinationales qui sont basées ici, d'où les quatre chambres de commerce qui reflètent ces communautés, la chambre de commerce indienne, chinoise, malaisienne et la chambre de commerce internationale qui regroupe toutes ces multinationales venant du monde entier. Singapour a plusieurs points communs avec Bruxelles et la Wallonie, c'est un petit marché dans un marché plus important, c'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles et qui dépend donc sur ses cerveaux pour évoluer et grandir économiquement et comme rien n'est vraiment produit ou grandit à Singapour, la plupart des produits sont importés. Singapour a un commerce extérieur qui est quatre fois plus important que le produit intérieur, ce qui veut dire qu'on importe et qu'on exporte quatre fois plus que ce qui est produit dans le pays. Singapour a plusieurs piliers économiques, le premier c'était le miracle de l'électronique dans les années 80, ensuite est venu le cycle de la pharmaceutique. Un des autres secteurs phares de Singapour qui est assez connu et je crois qu'on peut s'en référer à ce qu'il y a derrière nous, c'est le centre financier de Singapour. Singapour est un des plus importants centres financiers au monde. Ensuite nous avons la logistique évidemment, qui n'a pas entendu parler de Singapore Airlines, du port de Singapour qui a acquis toute l'activité conteneur du port d'Anvers. Donc les Singapouriens sont très bien connectés avec la Belgique au niveau logistique, il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de rotation cargo sur l'aéroport de Zaventem. Donc ça c'est encore un des pôles d'excellence du pays. La biotechnologie à Singapour est un développement récent que le gouvernement a décidé. Voilà, ce sont les différents piliers que l'on peut citer pour l'économie. Je crois qu'avant de s'implanter, il faut venir visiter et dans la visite, il ne faut pas oublier que les Singapouriens, même s'ils ont l'air très occidentalisés, restent profondément asiatiques. Je crois qu'en général, le Belge est un bon vivant, il aime bien rire. L'exploitateur bruxellois et wallon doit comprendre qu'en Asie, l'humour a une toute autre dimension et je crois qu'il faut respecter. On essaie souvent avec l'humour de casser la glace. Ici, je dirais qu'il faut plutôt laisser l'Asiatique venir vers vous et alors le suivre à son propre rythme. Le conseil phare qu'on peut appliquer dans tous les pays, c'est une fois que le contact est établi, c'est de le faire vivre. Une société qui vous a vu passer et qui n'entend plus parler de vous pendant six mois, c'est très négatif à Singapour parce que les choses se passent très vite. C'est un pays qui fonctionne à la vitesse du son et il faut vraiment entretenir ce lien qui s'est établi avec la société singapourienne. Sinon, un autre passera après vous et probablement le marché sera perdu. Donc je crois que ça c'est valable pour la plupart des marchés, mais encore plus ici à Singapour.